bonjour 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 à toutes bienvenue donc dans ce live aujourd'hui je vous avais donné rendez vous donc pour aller plus loin par rapport au sujet qu'on a abordé la dernière fois sur les liens en fait entre entre nos stress entre nos émotions et nos douleurs donc j'avais essayé de vous expliquer en fait en quoi en quoi comment nos stress et nos douleurs peuvent nous créer des nos stress et nos émotions pardon peuvent nous créer des douleurs et du coup aujourd'hui j'avais envie d'aller un petit peu plus loin pour pour vous expliquer le pourquoi c'est important justement du coup d'écouter ces douleurs d'écouter ces messages du coup qui sont qui sont envoyés par notre inconscient à travers nos douleurs parce que c'est vrai qu'on peut très bien se dire après tout bah la douleur je la supporte ou de toute façon j'ai pas le choix j'avance coûte que coûte et puis et puis on verra plus tard ou tant pis tant pis si j'ai mal ou voilà mais l'idée c'est vraiment de vous faire comprendre à quel point c'est important d'écouter c'est d'écouter ces signaux et voilà pour éviter que les choses ne s'accentuent ensuite par rapport au live de la de la dernière fois donc si vous l'avez raté vous pourrez voir je vais vous mettre le le lien pour y accéder en commentaire de la vidéo en description de la vidéo donc vous pourrez aller aller le regarder si vous ne l'avez pas vu pour revenir un peu sur ce que j'ai dit et sur ce que je vais continuer à dire aujourd'hui je voulais quand même préciser que tout ça en fait c'est un complément c'est vraiment un complément à tout ce qu'on a pu vous dire voilà au diagnostic de votre médecin peut-être au traitement qu'il aura mis en place ce que je vous dis là ne remet pas du tout en cause tout ça c'est simplement peut-être une approche donc différente qui va pouvoir vous apporter des informations complémentaires et peut-être vous aider à voir un peu plus clair en fait la votre situation moi mon idée c'est que quand on est face à un problème plus on a une vision globale et complète en fait de la situation et plus on va avoir les possibilités de trouver les clés de trouver les solutions pour régler ce problème donc en fait c'est vraiment là le l'idée de cette démarche que je suis aujourd'hui de vous présenter cette façon cette façon de voir les douleurs c'est vraiment pour vous apporter un éclairage différent qui ne qui va juste vous vous montrer la même situation dans laquelle vous êtes mais avec un autre angle de vue qui permettra va progressivement en fait chaque thérapeute que vous allez voir va vous donner un peu comme comme une pièce d'un puzzle et que donc chacun va vous apporter une pièce et ces pièces sont complémentaires et vont finir par vous donner l'image l'image générale l'image globale que vous vous êtes en train de rechercher voilà c'est pas l'un qui va avoir une une solution qui sera pas du tout en cohésion avec l'autre voilà l'idée c'est d'avoir un quelque chose de du plus complet possible après ce qu'il faut vous dire aussi c'est que donc des décodages ou des thérapies il en existe de toutes sortes il en existe plein et l'idée en fait c'est vraiment pour vous que quand un thérapeute vous parle de quelque chose vous donne des informations vous donne des clés des pistes l'important c'est que ça vous parle alors des fois sur le moment on a peut-être l'impression de dire non ça me parle pas et après à distance le tilt entre guillemets peut venir et puis à des fois quelqu'un va vous dire un truc et là ça va bien mais oui tout ce que tout ce que tu me dis là ça me parle c'est ça vibre en moi et donc là ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie après quand vraiment ça ne vous parle pas que laissez laissez faire peut-être ça ça parlera plus tard et voilà l'important c'est que vous devez sentir malgré tout que les informations résonnent en vous voilà pour ça cette petite mise au point que je voulais faire ensuite je voudrais quand même avant d'attaquer le vif du sujet je voudrais quand même me présenter pour pour celles ou ceux qui qui arrivent aujourd'hui qu'ils ne me connaissent pas alors donc je suis élise sujet en fait donc moi j'ai été kiné pendant 18 ans donc 18 ans donc au début je travaillais vraiment le corps alors j'ai toujours quand même travaillé dans la globalité mais au tout début je ne travaillais que sur le corps en fait que sur le corps de mes patients et puis progressivement au fur et à mesure de ma vie de mon évolution à la fois personnelle et professionnelle en fait je me suis rendu compte de l'impact de l'importance de de ce qu'on vivait de nos émotions de notre de notre histoire de vie je me suis rendu compte à quel point en fait ça avait un impact sur nos douleurs sur notre corps donc en fait je me suis formée progressivement donc en lecture biologique pour gérer toute cette sphère émotionnelle j'ai aussi été initiée au réiki parce que pour moi c'est aussi important de rééquilibrer au niveau énergétique d'aider aussi la personne au niveau énergétique donc voilà maintenant donc j'ai j'ai fermé le cabinet de kiné l'année dernière là ça va faire un an et et du coup donc j'ai ouvert ce cabinet donc de thérapie holistique féminine donc la thérapie holistique ça veut dire qu'on prend en compte la personne dans sa globalité donc en fait moi c'est vrai que je m'occupe beaucoup du corps je fais le lien entre le corps et les émotions et j'agis aussi au niveau donc énergétique soit pour redonner de l'énergie soit pour au contraire calmer la personne qui est un petit peu trop trop nerveuse trop stressée et tout ça en tenant compte aussi bas de son environnement familial de son environnement professionnel de voilà de tout ce qui est autour d'elle et qui peut avoir un impact en fait sur sur son stress sur ses émotions et donc sur ses douleurs voilà et donc féminine parce que aujourd'hui je n'accompagne plus que les femmes donc j'accompagne les femmes qui souffrent de douleurs chroniques qui souffrent de douleurs dont on leur a aussi souvent dit que c'était des douleurs liées au stress ou quelque chose qui est dû à leurs leurs émotions émotionnelles et voilà qui sont un peu lâchés dans la nature avec ça et donc moi mon objectif c'est aussi de les prendre en considération de leur montrer que c'est pas dans la tête et que voilà ça existe réellement et de les aider à comprendre pourquoi en fait il ya cette douleur pourquoi on dit que c'est émotionnel et tout en allant travailler leur corps pour les reconnecter à leur corps pour leur redonner confiance retrouver des sensations agréables dans leur corps voilà donc ce que je ce que je propose aujourd'hui et ce qui m'amène à être là aujourd'hui donc avec ce live c'est que toutes ces nouvelles connaissances bon qui date maintenant quand même de quelques années mais malgré tout en fait ça a été une révolution pour moi ça a été une révolution autant au niveau personnel que professionnel parce que ça m'a vraiment ouverte à une autre une autre vision en fait de la douleur et et du coup bah c'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui que j'ai vraiment envie de partager parce que ça rend la douleur un peu moins désagréable entre guillemets même si ça fait toujours mal mais c'est de la voir plus comme une messagère que comme l'ennemi à abattre et je trouve que énergétiquement et bah c'est beaucoup plus positif c'est plus plus constructif et voilà du coup j'avais envie de partager ça avec vous voilà pour pour vous informer de tout ça à mon tour alors du coup bah pour en venir au sujet du jour donc le pourquoi il est important de s'écouter donc je vous expliquais la dernière fois que donc notre inconscient nous envoie des douleurs donc nos émotions quand on a une émotion donc ça va allumer une partie particulière de notre cerveau cette partie du cerveau va correspondre à une partie de notre corps et donc une émotion particulière va entraîner une douleur particulière on n'aura pas mal par hasard si on a mal un endroit c'est que ça fait référence à une émotion particulière et en fait notre inconscient va nous faire passer donc des messages à travers ces douleurs et il va le faire parce qu'en fait il ya des choses qu'on ne va pas exprimer c'est à dire que si il doit nous c'est si on a un stress qu'on n'exprime pas notre notre inconscient lui ça ne va pas lui plaire notre corps ça ne va pas lui plaire donc en fait il va falloir à tout prix l'exprimer et donc lui il va nous faire envoyer ce message comme quoi quelque chose ne va pas par une douleur par un symptôme et en fait donc c'est stress on ne les exprime pas soit volontairement parfois on peut se retenir d'exprimer quelque chose qui nous déplaît parce que on va avoir peur de la réaction de l'autre peur de sa propre réaction peut-être qu'on a honte voilà il peut y avoir diverses raisons pour lesquelles on peut taire ou ne pas montrer un stress qu'on peut avoir on pense qu'on n'a pas le choix on pense qu'on est obligé enfin voilà il ya différentes raisons et puis après il ya aussi des fois où on ne se rend pas compte qu'une situation nous stresse parfois on n'a vraiment pas l'impression d'impression de gérer que tout va bien mais en fait pas tant que ça et c'est là que notre inconscient bien nous vient nous mettre en conscience un peu que quelque chose ne va pas alors quand c'est ça c'est vraiment alors je sais pas si vous êtes si ça vous est déjà arrivé alors on le voit surtout chez les autres puisque chez soi en fait la personne qui va vous dire non non tout va bien je gère elle est honnête avec elle même elle le sait même pas qu'elle ment c'est que pour elle elle gère mais je sais pas si vous avez déjà ressenti ça donc avec quelqu'un d'autre quelqu'un qui en face de vous puis qui va vous dire mais non non en bas je parle plus à ma soeur je m'en fous ça va tout va bien pour moi non ma dispute avec avec mon chef non non c'est bon ça y est c'est encaissé mais vous de l'extérieur vous l'entendez qu'en réalité c'est pas vrai que elle elle est très honnête elle vous dit pas ça pour mentir pour faire semblant au fond d'elle elle est elle est persuadée que c'est réglé mais de l'extérieur souvent on entend qu'il ya quand même quelque chose qui n'est pas réglé et c'est malheureusement ces petits stress là dont on n'a pas confiance que le que l'inconscient va venir exprimer par par des symptômes en fait ce qu'il faut dire c'est que donc pour notre inconscient le but du jeu c'est de venir nous aider à gérer en fait à gérer et à résoudre notre conflit et ça quels que soient les dommages collatéraux c'est à dire que si quand vous faites un mouvement il ya un stress qui associe à ce mouvement votre inconscient la seule chose qui va avoir envie c'est de vous enlever ce stress pour enlever le stress puisqu'il est alors et puisque le mouvement est à l'origine du stress le meilleur moyen d'enlever le stress c'est d'arrêter le mouvement de vous faire arrêter de faire ce mouvement et donc s'il vous fait mal c'est pour baille puisque la douleur va vous empêcher de faire le mouvement eh ben il a réussi son objectif puisque du coup ça enlève le stress de faire le mouvement alors on est d'accord que le problème c'est que du coup cette douleur peut entraîner des stress parce que du coup parce que vous ne pouvez plus faire ce mouvement peut-être vous pouvez plus travailler vous pouvez plus prendre vos enfants dans vos bras vous il ya plein de choses que du coup vous ne pouvez plus faire et qui du coup peuvent entraîner d'autres stress et malheureusement parfois et ben justement ces stress s'accumulent et on a du mal à en sortir c'est pour ça que c'est important d'écouter les petits signes quand ils sont là c'est à dire que quand vous commencez à avoir une douleur au lieu de vous dire main ça y est j'ai mal je peux plus faire ci faire ça c'est plutôt d'essayer de comprendre qu'est-ce que votre inconscient et c'est de vous dire quelle est l'émotion qui est derrière cette douleur quelle est la situation qui vous crée du stress pour pouvoir au lieu de lutter contre la douleur pouvoir analyser cette situation et vous dire tiens peut-être que je pourrais agir autrement comment je pourrais changer les choses en fait pour pour voir cette situation autrement et que du coup il ya moins de stress et que donc on puisse continuer à faire le mouvement voilà je sais pas si c'est clair n'hésitez pas si vous avez des questions à poser en commentaire pour voilà pour que je puisse aller un petit peu plus loin c'est pas forcément facile toujours à trouver les bons mots donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'un peu plus d'éclaircissement alors après donc ce qu'il faut savoir aussi c'est que plus votre stress va avoir duré longtemps même si c'est un petit stress plus il va durer longtemps plus le jour où la douleur va arriver ça va faire mal c'est pour ça donc que c'est aussi important d'écouter les stress dès le départ pour éviter que ça s'accumule pour éviter de que ça s'aggrave et que le symptôme à la fin soit plus fort il ya aussi si une émotion est très forte si on est tout de suite pris par une émotion très forte pareil le symptôme derrière va être très fort malheureusement ça ça fait partie des accidents de la vie c'est on peut pas les anticiper par contre la différence quand on réfléchit comme ça c'est que la suite on la prendra pas de la même façon et on acceptera peut-être mieux les conséquences et on gérera mieux en fait nos douleurs ou nos symptômes après après une émotion forte comme ça parce qu'on va comprendre pourquoi en fait on a on a cette douleur donc malgré tout ça va aider ça va aider à calmer le stress et à calmer le à calmer la douleur qui fait suite à un gros un gros choc ce qu'il faut se dire aussi c'est que notre inconscient lui il veut à tout prix qui arrête le stress et donc il va frapper de plus en plus fort au début il va frapper un tout petit peu par exemple il ya votre collègue à côté qui vous agace vous vous n'osez pas lui dire alors peut-être le premier jour vous aurez un petit éraillement qui la gorge qui gratte et puis si ça continue si tous les jours votre collègue à côté fait des choses qui vous agacent mais que vous n'osez pas lui dire pas peut-être un jour vous aurez mal à la gorge puis si vous attendez que vous ne dites toujours rien et ben peut-être il ya un moment où vous allez avoir carrément l'extinction de voix parce que vous ne l'exprimez pas vous ne dites pas ce que vous avez envie de dire en fait le votre inconscient va aller de plus en plus fort pour que vous l'entendiez si vous n'entendez pas quand il gratouille et ben il va venir frapper plus fort c'est ce qu'on peut retrouver dans les burn out je sais pas si ça vous avez été concerné par ça ou si vous connaissez des personnes autour de vous qui ont eu ça souvent alors le burn out du jour au lendemain on est on est cloué au lit à la plupart du temps les personnes disent bien qu'ils peuvent plus du tout se lever il ya plus d'énergie ya plus rien là pour le coup l'inconscient a frappé très fort il vous empêche de tout faire comme ça c'est sûr il ya plus de stress à faire quoi que ce soit on peut plus rien faire du tout et en fait ce qui se passe c'est que souvent quand vous en parlez avec les personnes qui ont vécu ou qui sont en burn out alors souvent c'est plutôt après parce qu'il faut quand même un petit temps de réflexion sur soi enfin ça demande un petit travail quand même mais souvent on se rend compte ces personnes se rendent compte qu'en fait elles ont eu des symptômes avant qui ont précédé le burn out et qui auraient pu les interpeller mais malheureusement ben quand on est un peu on a nos visières il faut y aller on se pense qu'on n'a pas le choix soit on n'écoute pas donc soit volontairement soit involontairement mais voilà du coup la personne n'a pas pris en compte ses symptômes et est allé jusqu'à se retrouver face au mur en fait donc l'idée c'est vraiment d'éviter d'en arriver là et d'écouter nos petits symptômes au fur et à mesure qu'il y en a ce qu'il faut aussi savoir c'est que la douleur arrive la plupart du temps alors il ya des exceptions mais le plus souvent c'est quand le stress cesse c'est à dire alors peut-être vous l'avez déjà expérimenté quand vous arrivez en vacances des fois on arrive en vacances on est hs des fois on est même malade pour certains ça peut même être tous les week-ends si les semaines sont très stressante c'est le week-end c'est quand on se relâche que la douleur arrive en fait tant qu'on est dans son stress tant qu'on a nos oeillères en fait c'est comme si on était en mode robot de toute façon il n'y a pas le choix on peut pas s'écouter donc on y va on y va on y va et puis quand on peut enfin se relâcher c'est là que le corps décompresse et c'est là que les douleurs les maladies peuvent peuvent arriver donc par rapport à ça moi ce que je vous donnerai aussi comme conseil c'est notamment si vous avez un métier qui vous stresse quand vous organisez vos vacances essayez pour les deux trois premiers jours de ne rien programmer parce que peut-être que vous aurez besoin de ne faire que dormir et c'est vrai que quand on est en vacances on a envie d'en profiter on a envie d'aller à pouvoir si voir ça faire toutes les visites possibles inimaginables mais notre corps lui il a juste envie de se poser de relâcher tout ce stress qu'il a accumulé donc autorisez vous les trois premiers jours vous ne programmez rien ce qui fait que si vous avez la forme si tout va bien bas ça ne vous empêche pas de d'aller faire des visites d'aller faire des choses improvisées mais par contre au moins si vous si vous êtes fatigué vous n'allez pas vous dire ah ben non tu dormiras plus tard parce que là j'ai réservé ça j'ai réservé ça il faut qu'on aille faire ça on a dit qu'on allait faire ça donc voilà autorisez vous du repos c'est très très important parce que sinon c'est là que si vous ne vous autorisez pas ce repos qui permet au stress de redescendre d'un cran et ben c'est là que ça va s'accumuler 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 jusqu'au jour où et ben vous risquez de faire péter la machine voilà d'aller d'aller peut-être trop loin et de finir soit en burn-out soit avec une fracture soit quelque chose où le corps va faire ce qu'il faut pour vous arrêter voilà si vous avez des questions n'hésitez pas après donc là où je peux un petit peu vous vous aider par rapport à cette écoute en fait de vos symptômes alors faut savoir que c'est pas facile quand même de s'auto décoder c'est difficile parce que notre inconscient nous joue des tours justement mais vous pouvez déjà essayer de de vous poser quelques petites questions alors et là c'est pareil c'est pour ça que c'est important de commencer tout de suite en fait dès que vous avez le moindre petit symptôme à moi maintenant quand je me lève si j'ai la gorge qui gratte si j'ai un petit un petit truc dit tiens qu'est ce qui s'est passé voilà pour tout de suite embrayer en fait le système et en plus si on agit tout de suite par rapport par exemple à l'exemple que je donnais tout à l'heure votre collègue qui qui mâche son chewing gum et ça vous agace et vous n'osez pas lui dire si vous lui dites dès les premiers jours votre niveau de d'agacement d'énervement il n'est pas très important donc vous pouvez arriver à lui dire facilement voilà ça me dérange tu arrêtes de mâcher ton chewing gum enfin je sais pas voilà des par contre si vous laissez en fait le stress augmenter vous laisser les jours passés que vous en vous attendez d'avoir l'extinction de voix pour enfin vous dire oh là là faut vraiment que je lui dise vous n'allez pas lui dire du tout de la même façon le stress va être monté là et au lieu de lui dire tiens s'il te plaît ça m'agace un petit peu quand tu mâches ton chewing gum est ce que tu pourrais tu vous allez dire tu as tu me fais chier là voilà ça va sortir beaucoup plus fort et peut-être pas forcément comme vous en auriez envie et et du coup l'intérêt aussi donc d'écouter dès les premiers symptômes c'est que ça veut dire que vous êtes dans un petit stress et donc c'est entre guillemets plus facile de d'agir pour pour modifier la situation quand on attend d'avoir un symptôme plus important c'est que là la situation est déjà bien posé bien engrainé et c'est d'autant plus compliqué donc maintenant que vous êtes sensibilisé à ça essayez de voilà de l'écouter au plus tôt et d'agir surtout au plus tôt si on peut agir c'est bien donc les questions que vous pouvez vous poser donc en tout cas avec le décodage de la donc la lecture biologique donc c'est la méthode que moi j'utilise en fait on part de la fonction de l'organe donc on va chercher à comprendre tiens là où j'ai mal à quoi me sert cet organe à quoi qu'est ce qu'il met à faire pour comprendre en fait quel est le le stress qui est derrière par exemple le muscle le muscle sert à avoir de la force le muscle c'est la force donc quand on a un problème au niveau du muscle quand on a un manque du coup de force ça veut dire qu'on a un stress de je n'ai pas eu la force de ou je manque de force pour faire ça voilà je manque de force pour et suivant le lieu après où ça où le muscle va être touché ça va ajouter une dimension par exemple par rapport aux collègues de tout à l'heure vous n'avez pas la force de lui dire que quelque chose ne va pas donc ce sont les muscles des cordes vocales qui vont être touchés si vous n'avez pas la force d'aider quelqu'un de soutenir quelqu'un c'est plutôt les muscles de l'avant-bras ou du biceps qui vont être touchés voilà suivant le lieu vous si vous avez les quadriceps donc les muscles des cuisses qui sont douloureux quoi c'est que vous n'avez plus la force de vous tenir debout de résister de voilà de ne pas plier ou peut-être que vous résistez contre contre quelque chose de vous refuser de vous soumettre vous n'avez pas la force de vous plier face à la personne ou vous n'avez plus la force de tenir face à la personne et donc vous plier voilà après par exemple il ya aussi je peux vous donner l'exemple de la vessie donc la vessie dans le monde animal sert à marquer son territoire les animaux font pipi pour marquer leur territoire c'est pareil pour nous on est vraiment faut vous considérer comme étant un animal et nos réactions sont liées à ce à ce monde animal donc en fait un problème de vessie si vous avez des incontinences urinaires ou des infections urinaires ça veut dire que alors après il ya des petites nuances dans chacune mais en gros il ya quand même une idée de territoire de problème de territoire ce qu'il faut voir aussi c'est que ça peut être de façon symbolique c'est à dire que là le territoire ça peut très bien alors ça peut être votre chez vous un quelqu'un qui vient envahir votre territoire quelqu'un qui vient tout le temps chez vous alors vous ne l'avez pas invité un voisin un peu envahissant ou voilà ça peut être ce territoire là mais il ya aussi le côté symbolique c'est à dire que vous pouvez prendre votre votre mari peut être votre territoire vos enfants peuvent être votre territoire votre entreprise voilà mais en gros ça veut dire que il ya un territoire chez vous qui n'est pas respecté soit vous vous sentez envahi soit en tout cas il ya un problème à ce niveau là quand il ya un problème au niveau de la vessie voilà donc ça ça peut être des questions que vous pouvez vous poser pensez aussi donc par exemple à donc les cordes vocales servent à parler donc aussi un problème de cordes vocales c'est qu'il peut y avoir un souci de d'expression orale de parler de pas oser parler ou d'avoir parlé de regretter ce qu'on a dit si c'est les yeux bas ça sert à voir donc qu'est ce que j'ai vu ou qu'est ce que je n'ai pas vu qu'est ce que j'aurais voulu voir que je n'ai pas vu voilà essayez de vous poser ces questions là prenez aussi en compte les expressions populaires elles ne sont pas là pour rien par exemple j'en ai plein le dos voilà c'est trop lourd j'en peux plus j'en ai ça pèse sur mes épaules entendez le ça entendez le mais surtout ne fait pas que l'entendre essayez aussi de prendre conscience que finalement ça vous dit quelque chose j'en ai plein d'eau oui bon bah ok j'ai conscience que j'en ai plein d'eau maintenant si je veux arrêter d'en avoir plein d'eau il va peut-être falloir changer quelque chose dans ma vie dans ma façon de faire pour arrêter d'en avoir plein d'eau l'idée c'est que ça va vous donner une information sur quelque chose qui ne va pas après l'objectif c'est d'arriver à transformer ça aussi pour et bah pour pour éviter d'être toujours dans cette émotion et dans ce stress voilà je sais pas si c'est clair n'hésitez pas surtout si vous avez besoin de précision après ce qu'il faut aussi réfléchir c'est qu'est ce que la douleur m'empêche de faire voilà si on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à ce que l'on fait que l'inconscient son objectif c'est d'arrêter de vous faire faire un mouvement qui vous stresse donc finalement la douleur à une utilité entre guillemets je sais que c'est difficile à reconnaître c'est difficile à accepter quand on est dans la douleur mais il ya malgré tout un petit il ya de ça c'est à dire que la douleur vous permet à un avantage par exemple vous rêvez d'être conférencière vous en parler à votre mari mais votre mari n'est pas d'accord vous perdez votre voix eh ben l'avantage en perdant votre voix c'est que de toute façon vous ne pouvez plus être conférencière donc vous arrêtez le conflit avec votre mari par exemple voilà ça peut être un stress un symptôme qui va régler le problème j'ai plus besoin d'en parler j'ai plus besoin de toute façon je pourrais pas de conférencière j'ai plus de voix donc comme ça j'ai plus besoin de me friter avec mon mari par rapport à ce sujet là en fait il faut vraiment après il ya aussi celle on peut avoir mal ne serait-ce que pour avoir l'attention sur soi que avoir qu'on puisse s'occuper de nous il ya plein de raisons en fait voilà qu'est ce que la douleur m'empêche de faire et à quoi ça me sert de ne plus pouvoir le faire en toute bienveillance et sans jugement on est bien d'accord c'est pas vous qui avez décidé d'avoir mal on est tout à fait d'accord donc c'est pas de votre responsabilité il n'y a pas de honte à avoir il n'y a pas de mais il ya quand même quelque part cette petite notion de ça me sert à quelque chose et ça va vous aider en fait à la à la comprendre et à la travailler de la de la définir et ensuite ce qu'il faut réfléchir c'est à qu'est ce qui s'est passé les jours précédents parce que comme vous expliquez tout à l'heure la douleur elle vient quand le stress cesse alors notamment quand c'est une douleur nouvelle quand on est dans les douleurs chroniques c'est un peu différent les douleurs chroniques ça veut dire qu'on passe son temps à entrer et à sortir du stress c'est à dire que le stress est là finalement un peu tout le temps il est là de façon chronique lui aussi ce qui fait qu'on rentre on sort on rentre on sort on n'arrive pas vraiment à en sortir mais globalement donc la douleur arrive quand le stress s'est arrêté donc réfléchissez quand vous avez trouvé donc l'émotion ou la situation en fait déjà l'émotion qui est à l'origine de votre douleur essayer de réfléchir qu'est ce qui s'est passé il ya deux trois jours en rapport avec avec cette émotion par exemple là on est mercredi je me réveille j'ai plus de voix donc je sais que j'ai un avantage à ne plus pouvoir parler pourquoi est ce que je n'aurais plus envie de parler et là vous vous souvenez que pendant le week-end vous avez dit à votre mari que vous rêviez d'être conférencière et que ça s'est super mal passé et que vous vous êtes dit finalement le meilleur moyen de plus me disputer c'est peut-être d'abandonner ce projet d'être conférencière et hop si j'ai plus de voix je ne peux plus être conférencière voilà donc l'idée c'est de réfléchir tiens qu'est ce qui s'est passé dans ce thème là il ya quelques jours pas à l'instant t mais la veille l'avant veille voilà essayer de réfléchir à ça ce qu'il faut vous dire aussi c'est que le fait de commencer à réfléchir à ça à pourquoi j'ai mal tiens qu'est ce que mon inconscient envie de me dire même si vous avez du mal à trouver le pourquoi c'est tout à fait normal même même quand on connaît le sujet c'est très difficile de je vous dis c'est très difficile de s'auto de s'auto analyser mais malgré tout il ya une écoute et en fait il faut vraiment faire le lien un peu comme j'aime bien comparer ça à l'enfant qui en vie qui appelle sa mère vous vous êtes là avec une amie vous discutez et vous avez votre enfant qui cherche à attirer votre attention il va vous appeler maman 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 sans fin l'enfant ne se lasse jamais donc il va vous appeler vous appeler vous appeler quitte à crier de plus en plus fort jusqu'à ce que vous prêtez attention à lui votre inconscient ça va être pareil en fait votre enfant va arrêter de vous de vous tirer le bras quand vous allez vous tourner vers lui et lui dire oui mon chéri je suis à toi dans cinq minutes fini ma discussion déjà rien que ça ça va le calmer et en fait l'inconscient c'est pareil c'est à dire que si vous commencez à vous dire tiens qu'est ce qu'il essaye de me dire quel est quel peut être le problème plutôt que de dire ah là ça y est j'ai encore mal ah là là elle m'énerve cette douleur fin voilà de la prendre comme un comme un message et non pas comme une ennemie votre inconscient va se sentir écouté va se sentir peut-être pas complètement compris mais en tout cas écouté et du coup ça va déjà diminuer votre niveau de stress et donc malgré tout diminuer l'intensité de votre douleur après c'est sûr que l'idéal c'est quand même d'arriver à retrouver vraiment la situation qui vous pose problème mais vous allez voir que déjà à force de maintenant vous allez être sensibiliser à ça à force de voir les choses un peu différemment ça va finir aussi un petit peu par venir malgré tout à trouver des liens un peu plus facilement et petit à petit vous allez voir justement cette douleur j'ai pas dire comme une amie c'est peut-être un petit peu exagéré mais en tout cas pas comme l'ennemi à abattre cette douleur c'est comme le le la sirène des pompiers qui alerte que il ya il ya un incendie qui brûle la sirène est très désagréable mais le le si vous l'éteignez et sans chercher à comprendre ce qu'elle voulait dire le feu continue de brûler donc l'idée c'est vraiment d'aller écouter ça veut dire qu'il ya quelque chose qui vous dérange dans votre vie donc c'est important d'aller l'écouter et le plus rapidement possible pour éviter donc que les que les symptômes deviennent de plus en plus fort et que vous soyez de plus en plus coincé dans la situation qui pose problème et ben je crois que je vous ai tout dit sur ce que je voulais vous dire aujourd'hui donc je vous referai un prochain live au mois d'octobre pour aller encore un petit peu plus loin vous donner plus peut-être plus de conseils sur comment voilà une fois qu'on a pris conscience de ça comment est ce qu'on peut agir au quotidien pour pour baisser pour baisser le stress voilà donc je vous redonnerai la date plus tard là pour le moment je sais pas quand est ce que ce sera et ben en tout cas merci merci pour celles qui ont suivi merci pour toutes celles qui regarderont en replay j'espère que je vous ai apporté des éclaircissements n'hésitez pas si vous avez des questions je pourrais y répondre même si c'est en replay il n'y a pas de problème je peux y répondre plus tard donc poser vos questions je suis là pour échanger pour pour vous aider à voilà mieux comprendre à mieux vous comprendre donc n'hésitez pas à poser à poser toutes vos questions et bien en tout cas je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt au revoir